On a mis les trois robes dans la vitrine des trois dames. On vient de les placer avec leur miroir. Viens voir. Guy Cocheval, en me confiant cette exposition, m'a vraiment demandé, il m'a donné, voilà les œuvres, et il était intéressé de voir comment j'allais les choisir. Donc, les salles, j'ai choisi quel tableau serait dans chaque salle. Donc, j'ai créé cet salon un peu intime où on va entendre la musique de piano, dans le distance, puisqu'on a deux tableaux en joues de piano. Ici, dans cette salle, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands, voir et être vus les sorties au théâtre, au bal, etc. Toute une salle sur les accessoires, la boutique. Donc, on va bientôt voir quand c'est fini, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il ne faut pas mettre deux petites cales ? Ça ne va pas bouger, parce que je ne veux pas prendre le risque de quoi que ce soit avec ces vêtements. Je ne voulais pas trouver la robe qui ressemblait le plus à un tableau et les mettre ensemble. On a fait ça avec la robe de Mme Bartholmé, puisqu'on a les deux identiques. Et on peut voir que ce n'est pas si intéressant. C'est beau et c'est surprenant. Mais l'évocation est plus intéressante. Une robe d'époque qui a survécu est très touchante, puisqu'on sent la fragilité, pas seulement de l'étoffe et de l'autre époque, mais de la personne qui a commandé cette robe, qui l'a payée et qui l'a portée, qui est disparue. Et je pense que dans cette exposition, on va avoir une sensation très, très forte du temps. Et les impressionnistes, qui étaient surtout extraordinaires à saisir le moment, pas seulement Carpe Diem, mais Carpe The Moment, donc ils arrivent à attraper le moment d'une manière très étonnante. Je pense que c'est surtout pour ça. Ce n'est pas de la photographie, mais dans beaucoup, beaucoup de ces tableaux, on a l'impression que c'est comme si les modèles ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être peints. Et c'est complètement autre chose que les tableaux auparavant, où les gens étaient bien posés là, devant la caméra, en sachant qu'ils étaient là. Là, je prétends que je ne suis pas filmé, je parle avec vous. C'est un peu comme eux. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans l'impressionnisme et la mode, c'est que vous avez des objets de deux dimensions, les tableaux, et vous avez des objets de trois dimensions qui sont les robes. Mais paradoxalement, c'est la peinture, l'émotion de l'artiste et tout son talent qui rend la chose deux dimensions, qui a une plus grande dimension que la chose qui est en trois dimensions. Donc c'est le extra dimension of art. Et je pense que cette exposition va aussi provoquer ces sentiments. Donc je pense qu'il y a une grande richesse ici, dans ces tableaux absolument magistrales. Les impressionnistes sont aussi très impressionnants. Merci. Merci. Merci.